bonjour à tous et bienvenue sur cbm dans cette vidéo nous allons aborder le troisième dossier de kps de mathématiques c'est sur 2017 le thème de ce dossier sera la géométrie voici l'énoncé l'exercice par un mercredi plus vieux le petit nicolas a décidé de repasser pour faire une surprise à ses parents il utilise la table à repasser représenté ci-dessous les tiges ec et bd de même longueur constante sont articulés en la longueur ab est égal à 75 cm sous la table le point d est fixe et le point e peut être déplacé pour ajuster la hauteur on sait que lorsque bc est égal à 90 cm la table a une hauteur de 80 cm et parallèle au sol pour cet écartement première question nicolas voudrait comprendre pourquoi la planche à repasser reste parallèle au sol quelle que soit sa hauteur comment pourrais-tu lui expliquer deuxième question comme nicolas est plus petit que ses parents il règle la table pour que la hauteur soit de 60 cm calculez alors l'écartement baissé les réponses de deux élèves de cycle 4 à la question 1 élève 1 j'ai réalisé une figure avec un logiciel de géométrie lorsque je déplace le point e la table reste parallèle à bc j'ai aussi observé que les triangles aed et abc sont toujours isocèles mais je ne sais pas comment le démontrer élève 2 ab sur ad est égal à ac sur a e car les branches ec et bd sont de même longueur d'après le théorème de thalès ed et bc sont parallèles première question analysez la réponse des deux élèves en mettant en évidence la pertinence de leur démarche et en précisant les aides que vous pourrez leur apporter alors première question question didactique en présentation du problème donc nous avons une configuration type théorème de thalès on sait que ec et ed sont de même longueur ab est égal à 75 cm sous la table le point d est fixe et le point e peut être déplacé pour ajuster la hauteur on sait que lorsque bc est égal à 90 cm la table a une hauteur de 80 cm et parallèle au sol pour cet écartement donc pour un écartement de 90 cm les droites ed et bc sont parallèles première question on veut savoir pourquoi la planche à repasser est toujours parallèle au sol quelle que soit sa hauteur et ensuite question numéro 2 on veut calculer l'écartement baissé pour une hauteur de 60 cm alors production des élèves élève 1 donc il a réalisé une figure sur GeoGebra logiciel de géométrie lorsqu'il déplace le point e la table reste parallèle à baisser alors ici nous sommes sur l'étape conjecture visualisation et conjecture alors là pourquoi quand il déplace le point e la table reste parallèle à baisser sans donner de justification donc là on ne sait pas un argument valide on ne sait pas comment il a construit sa figure il a observé que aed et abc sont toujours isocèles aed et abc sont toujours isocèles donc ça c'est une bonne hypothèse et il ne sait pas comment le démontrer ici on pourrait le démontrer en observant les avariants de la figure et voir que en fait on va toujours regarder les rapports égaux ab sur ad ad sur ab égal à ae sur ac ab sur ad est égal à ac sur ae pour l'élève 2 il dit que ça c'est valable parce que les branches ec et bd sont de même longueur ça on va voir que c'est un argument non valide et donc d'après le théorème de Thalès ed et bc égalité de rapport ed et bc donc les droites ed et bc sont parallèles sauf que comme il n'a pas démontré correctement ça on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès en conclusion l'élève 1 a fait une conjecture sur le géogébra mais pas de démonstration il a observé qu'il a un triangle isocène donc on peut avoir ça grâce à ab plus ad égal à bd et ac plus ae est égal à ec bd est égal à ec et on a l'égalité de rapport ab sur ad est égal à ac sur ae quant à l'élève 2 il a fait un début de raisonnement mais on ne sait pas si les rapports ab sur ad est égal à ac sur ae contre exemple ici on a deux segments pour simplifier les choses en perpendiculaire bd ec on a placé un point a à milieu de ec n'importe où sur le segment bd ae ac sont ac sur ae on est égal mais par contre ab ad ne sont pas égal donc on ne peut pas utiliser le théorème de Thalès dans ce cas précis deuxième question en prenant appui sur les productions des élèves proposez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de 3ème question numéro 2 correction correction de l'exercice alors donc ec et bd sont de même longueur c'est que ab est égal à 65 cm lorsque bc est égal à 90 cm alors on a une hauteur de 80 cm et la table est parallèle au sol alors pour un écartement pour un écartement de 90 cm la table est parallèle au sol les points les points b a d alors b a d b a d c a e b a d c a e sont alignés dans cet ordre dans cet ordre donc on peut utiliser le théorème de Thalès ce qui nous dit donc ab sur ad est égal à ac sur a e alors pour un écartement quelconque pour un écartement quelconque ce qui ne change pas est donc l'alignement des points b a d et c a e et les longueurs a b a d a c et a donc a il reste fixe sur les branches donc les longueurs a b a d a c et a e ne changeront pas donc on a on a entendu a b sur a d est égal à a c sur a e donc ça implique d'après la réciproque réciproque du théorème de Thalès que b c perpendiculaire a e d donc c'est ce qu'il fallait montrer on a montré que b c parallèle a e d donc si b c est parallèle a e d quel que soit l'écartement quel que soit l'écartement b c quelle que soit la hauteur de la planche alors maintenant pour faire une figure sur géogébra donc là on va faire un petit schéma on va devoir connaître donc ici on a b a d e c donc on va pouvoir connaître donc déjà on va montrer que b a c et a e d sont des triangles qui sont isocèles donc c'est une question donc b a c et a e d isocèles isocèles en a ça il faudra démontrer et on va devoir calculer aussi la longueur b d alors b a c et a e d isocèles en a donc on va partir des rapports j'ai montré a b sur a d égale à a c sur a e on va multiplier par a d sur a c a c sur a e fois a d sur a c on a donc une simplification ici et ici donc cela implique a b sur a c égale à a d sur a or ça ça implique que a b sur a c égale à a d sur a e est égale à a b plus a d sur a c plus a e c plus a e donc ça c'est b d sur e c or les deux longueurs sont égales donc ça c'est égal à 1 donc ça implique que a b égale à c et a d est égal à a donc ça implique que a b c et a d e sont isocèles en a alors avant de continuer ici on va démontrer cette implication a sur a sur b égale à c sur d implique que a sur b est égal à a plus c sur b plus d donc a sur b égale à c sur d a sur b égale à c sur d donc cela implique que a d égale à b c bien entendu ici b différentes 0 d différentes 0 donc b différentes 0 on peut préciser que b plus d est b différentes 0 donc a d égale à b c on ajoute a b b c plus a b ici b c plus a b on peut factoriser ici par a a b plus d égale à et là on factorise par b b c plus a c a et donc on a bien a sur b égale à b c plus a donc a plus c sur b plus d voilà qui démontent cette implication et donc cette implication a, b, c et a, d, e sont isocèles en a donc maintenant si on trace donc ici i j donc perpendiculaire donc on trace à hauteur à hauteur issue de a donc son pied c'est i i va être le milieu de bc et de même ici j va être le milieu de d e ça va être la médiatrice de d e donc aj c'est la médiatrice de d e ai c'est la médiatrice de bc donc i j médiatrice de d e et bc alors on va on sait que ab est égal à 64 cm on sait que i j est égal à 80 cm 80 cm et bi est égal à 45 cm parce que bc 90 cm et i milieu de bc donc ici on va calculer ai on va calculer ai donc on va faire pythagore sur le triangle rectangle abi rectangle en i donc i a au carré est égal à hypoténus moins au carré moins ib au carré 75 au carré moins 45 au carré 75 au carré moins 45 au carré ce qui va nous donner 3600 donc 3600 3600 c'est égal à donc i a il va être égal à racine carré 3600 c'est égal à 60 cm ainsi j a est égal à i j moins i a 80 moins 60 c'est égal à 20 20 cm on peut remarquer que i a est égal à 60 alors i a sur i j est égal à 60 sur 80 donc 3 quarts donc i a est égal à 3 quarts de i j et j a est égal à 1 quart de i j ainsi on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès dans la configuration suivante donc ce donc le triangle ajd ajd et a ib on voit que ça fait un nœud de papillon ed par l abc donc on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès donc ici on sait que ab sur ad est égal à ab sur ad est égal à i a i a sur j ab sur ad est égal à i a sur j donc ad est égal à ab fois j a sur i a ab 75 j a pi a 20 et i a 60 75 divisé par 3 25 centimètres donc bd ainsi ainsi bd est égal à 100 centimètres donc un mètre donc les tiges bd et ce est égal à 1 mètre alors b est égal à 0 c'est in 0 in 0 max 10 donc cercle de centre b de rayon 7,5 pour avoir la position de a petit dézoom a et a alors le sol c'est y égal à 0 c'est une droite horizontale et la hauteur h donc ça va être une droite horizontale d'abscisse h y égal à h vous voyez ici par exemple pour avoir une hauteur de 6 cette droite là si on trace ce point là il sera 6 donc à 60 centimètres du sol donc on a une projection orthopédale ainsi là on va tracer le cercle de centre b de rayon 10 voilà donc d va être l'intersection d va être l'intersection du cercle d et de la droite g d intersection d d g 2 voilà donc segment bd segment bd et ensuite a c'est l'intersection donc a c'est l'intersection du cercle i et du segment i donc segment i et du cercle c voilà donc a et on regarde ici voilà alors maintenant abc est un triangle isocèbre on peut tracer un cercle de centre a et de rayon ab cercle centre a et de rayon ab et donc c'est l'intersection de ce cercle là avec la droite f donc e f 2 voilà et maintenant on peut tracer la demi droite donc demi droite c a et on a donc le point e on peut tracer i le milieu i le milieu du cercle de bc et j le milieu de ed si on aura ij et ij représente bien entendu la hauteur de la table voilà alors donc on va effacer les traits de construction voilà segment ce la droite segment bc segment ed voilà on va zoomer un peu voilà très bien alors on veut une hauteur de 60 cm ici hauteur de 60 cm alors on peut vérifier aussi qu'à 80 cm 80 cm donc h égale à 8 bc donc bc c m m est égal à 9 90 90 cm bien bc est égal à 90 maintenant avec 6 donc 60 cm bc va être égal à 120 cm et c'est ce qu'on va démontrer maintenant donc qu'est-ce qu'on sait on sait que ij ij est égal à 60 ij est égal à 60 on sait que ab est égal à 64 cm on sait que bd est égal à 100 cm donc ij est égal à 60 ij donc ia est égal à 3 quarts fois ij alors les proportions ne changent pas comme on avait dit ici c'est-à-dire que ia est égal à 3 quarts fois ij ia est égal à 3 quarts fois ij 190 divisé par 4 190 divisé par 4 ça fait 45 cm donc ia est égal à 45 cm ib au carré donc Pythagore toujours Pythagore sur iab ib au carré est égal à ab au carré moins ia au carré 75 au carré moins 45 au carré on a déjà calculé cela 3600 ib est égal à racine carré de 3600 qui est égal à 60 cm donc ib ib est égal à 60 cm i étant le milieu du bc et bien bc est égal à 2 fois ib 2 fois 60 120 cm et on trouve bien 120 120 cm on trouve bien 120 cm donc l'écartement de bc pour une hauteur de 60 cm sera de 120 cm troisième question présentez deux exercices sur le thème géométrie plane l'un au niveau collège l'autre au niveau lycée vous prendrez soin de motiver vos choix troisième question présentation d'un problème sur le thème géométrie plane je profite de cette vidéo pour faire de la publicité pour mon polycopier s'intitule les dossiers du CAPES de mathématiques qui est un recueil des dossiers du CAPES de mathématiques de la session 2013 à la session 2017 ces dossiers de CAPES de mathématiques sont rangés par terre donc ce sera très utile pour retrouver deux exercices sur le thème de la géométrie plane l'un au niveau collège et l'un l'autre au niveau lycée alors nous on va s'intéresser au niveau collège donc on va aborder un exercice sur la géométrie plane au niveau collège voici l'annoncé du problème tunnel un tunnel à sens unique d'une largeur de 4 mètres et constitué de deux parois verticales de 2,5 mètres de haut surmontées d'une voûte semi-circulaire de 4 mètres de diamètre un camion de 2,6 mètres de large doit le traverser quelle peut être la hauteur maximale de ce camion donc ici avant de faire une figure sur le géométrie on va faire un petit schéma petit schéma ici hop voilà là on a demi-cercle voilà donc voici la figure ici on a donc 2 mètres ici 4 mètres donc on a un camion ici voilà largeur 2,6 mètres alors si on place un point O ici donc là on va appeler A B C D E F donc ici le rayon du demi-cercle est à 2 mètres 2 mètres ici on va placer un point H point H perpendiculaire à EF perpendiculaire à EF passant par O donc HE qui va être égal à 1,3 mètres HE 1,3 mètres qui va être égal à HR donc pour pouvoir tracer pour pouvoir tracer la figure on voudrait savoir donc ici cet angle là cet angle là donc ici on a un triangle rectangle O HE HE un triangle rectangle O HE triangle rectangle en H donc OE ça va être l'hypoténus et EH le côté adjacent de l'angle OEH donc COS OEH c'est égal à 1,3 sur 2 1,3 sur 2 donc ici OEH on va pouvoir faire ça sur la calculatrice en utilisant la fonction inverse de COSINUS donc ARC COS 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 1 COS donc COS COS de 1,3 disait par 2 ça fait 49 49 45 degrés alors cet angle là est égal à cet angle là les droites sont parallèles ce sont des angles alternes internes en deux séquences pour une droite ces séquences sont parallèles et bien ils forment des angles alternes internes égaux donc ici OEH est égal à EOD et ainsi on va pouvoir faire une figure sur Géogébra alors A 0 0 B 4 0 C 4 2 D 0 2 donc on peut tracer A B C D voilà au milieu de C D demi-cercle un DC donc on va tracer un angle de 49 85 degrés dans le sens horaire donc ici on va voir E on va tracer une droite parallèle ici parallèle DC E voilà on a donc un point F donc on va pouvoir faire le milieu centre de EF donc c'est H H milieu centre EF donc H voilà maintenant on va tracer OH OE et OF voilà on pourra zoomer un peu voilà ainsi on a cette figure alors on va rappeler les longueurs que l'on connait donc ici on a 4 ici on a en 4 mètres 2 et demi mètres 2 mètres 2 mètres donc ici on a 1,3 mètres 1,3 mètres 2 mètres 2 mètres donc ici on va utiliser le théorème de Pythagore donc Pythagore sur OEH ici OH au carré est égal à OE au carré moins EH au carré si on a 2 au carré moins 1,3 au carré 2 donc 2 au carré moins 1,3 au carré on va trouver 2,31 2,31 OH est égal à racine au carré de 2,31 qui est à peu près égal à racine au carré de 2,31 égal à 1,51 alors 1,52 1,52 si on arrondit 1,52 mètres et donc maintenant hauteur maximale du camion du camion et bien ça va être OH plus BC 2,5 plus 1,52 ça va être 4,02 mètres donc le camion doit mesurer au maximum 4,02 mètres pour pouvoir passer ce tunnel et bien voilà la vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501